Bonjour à tous, alors avant de commencer ce kit de conversion, une petite com pour vous dire que face au jeu, mon partenaire vient d'ouvrir son site. Alors je vous engage à l'essayer, l'essayer c'est l'adopter. Tout simplement, vous allez sur face au jeu, puis votre prochaine commande, faites-la avec mon partenaire, ça serait sympa. En plus, ils vont vous offrir les frais de port pour fêter le lancement de la plateforme. Donc voilà ce kit de l'Empire que j'ai réussi à obtenir grâce à mon partenaire. On va partir ensemble à sa découverte, comme pour le kit Rebelle. On va d'abord regarder le contenu, et puis ensuite on essaiera de découvrir un petit peu toutes les cartes qui sont associées, et puis surtout celles qui font appel à la force ou à la charge. Bon alors on va regarder ensemble ce kit de conversion X-Wing V2 pour l'Empire Galactique. Donc je vous rappelle déjà pour commencer qu'il ne s'agit que de l'Empire Galactique et que vous n'avez pas le premier ordre dans cette boîte. Le premier ordre fera l'objet d'un kit de conversion qui lui est propre et qui sortira sans aucun doute au début 2019. Alors, au niveau du contenu, je vais un peu revenir sur le contenu, je vais un peu enrichir ce que j'avais dit sur les rebelles. Donc déjà ici, là, on a la partie au niveau des rondelles de déplacement. Bon, que les choses soient claires, au niveau de ces gabarits de manœuvre, on va en avoir 48. Pour moi, c'est clairement pas assez. Tout simplement parce que, ben, chasseur taille 4, on a 4 rondelles de déplacement de chasseur taille dans ce kit. Qui n'a que 4 chasseurs taille dans son équipe quand il joue en pire quoi ? Franchement, quasiment personne. Donc, sur ce coup-là, moi, je suis un petit peu fâché parce qu'on nous rabasse sans cesse que le chasseur taille, c'est un vaisseau qui se joue en nuée. Et dans ce kit de conversion, ben, on nous offre que 4 rondelles de manœuvre, c'est clairement pas assez. 3 pour les bombardiers, 3 pour le décimator. Pourquoi 3 pour le décimator quoi ? Par exemple, voilà, je pense que le décimator, on en mettait 2, on en rajoutait 1 pour le chasseur taille. Et je pourrais en faire plein comme ça. C'était largement suffisant. Ensuite, on en a 2 pour le taille défenseur. L'intercepteur, on en a que 3 aussi. Bon, je trouve ça un petit peu léger. La navette de classe lambda 2. J'ai rarement vu 2 navettes lambda sur une table, moi. Bon, après, je comprends que le minimum, ce soit 2. Mais voilà, en l'occurrence, pareil, je pense qu'on aurait pu mettre une rondelle de taille en plus et une rondelle de navette en moins. Pour le Starwing classe alpha 2, bon, c'est normal. Taille advance 2 aussi. Le taille agressor 3. Bon, là, je comprends pas non plus. Taille inquisiteur 3. Peut-être qu'on aurait pu en mettre que 2 pour les inquisiteurs. Et puis, en mettre plus pour les tailles de base. Je le redis, j'insiste. Taille fantôme 2 également. Taille punisher 2. Et puis, taille striker 3. Taille striker 3, oui. Oui, bon, à la rigueur, taille striker 3. Voilà, donc, au niveau des rondelles. Petite colère, là. Il y en a clairement pas assez pour les tailles. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je sais pas. Photocopiez peut-être vos plaquettes avant de les dépuncher. Et puis, essayez de faire des pseudo rondelles. Ou, bah, ce que vous ferez, c'est comme tout le monde. Vous rachèterez des rondelles chez des commerçants tiers. Ou peut-être que l'FFG en proposera. Mais, voilà. Ça, c'est clairement pas le bon point. Pourquoi c'est plus critique que pour les rebelles ? Parce que les rebelles, il y a une vraie diversité de vaisseaux. Qui fait que je peux aligner 3 X-Wing et 3 LA. Et puis, voilà. Mais, l'Empire, c'est les tailles, quoi. Donc, je sais pas, quoi. Merde, faites quelque chose, quoi. Mais, ne nous proposez pas que 4 rondelles de manœuvre pour les tailles. 4 tailles sur une table, c'est pas assez. Bon, on va retrouver 93 cartes de vaisseaux. 153 cartes d'amélioration. Donc, normalement, on devrait réussir à couvrir l'intégralité du spectre de la V1. Maintenant, est-ce qu'il y a des absents ? Comme il y a pu y avoir des absents dans le pack de rebelles, je vous rappelle que dans le pack de rebelles, il n'y a pas Luc. Et que vous êtes obligés d'acheter la boîte de start pour avoir Luc. Ce que je trouvais également assez mesquin. Voilà. Après, je le redis, il y a des gens qui ont été étonnés, mais le pack est toujours à 25 euros, notamment chez les distributeurs tiers. FFG n'a peut-être pas réussi à maintenir ce prix-là parce qu'ils ont des engagements avec FFG International. Mais, chez beaucoup de revendeurs tiers, le prix est encore à 25 euros. Donc, allez-y, foncez. Ça vous fait l'intégralité de la V1. Transformée en V2 pour 75 euros. Franchement, voilà. Vu le contenu, il y a plus de 90 vaisseaux et plus de 150 cartes d'amélioration. Je pense que là, c'est vraiment le prix de l'impression. Bon, alors, pour le contenu, on est sensiblement sur le même contenu que pour les rebelles. On est même sur le même contenu que les rebelles. D'ailleurs, sur la boîte, il y a marqué qu'il n'y a que deux socles moyens. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que deux socles moyens. Il y en a bien quatre. En tout cas, moi, j'en ai quatre. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous en avez eu quatre également. On va retrouver les cartes d'amélioration. Ce que je vous propose est les cartes des pilotes. Ce que je vous propose, c'est que l'on fasse comme pour la partie rebelle. C'est qu'on va regarder ensemble, en fait, quelles sont les cartes vraiment significatives. On va regarder les cartes de Dark Vador si on les trouve. Je dis si on les trouve parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas toutes les cartes. On va regarder surtout les cartes qui font appel à la force et les cartes qui font appel aux nouvelles règles, telles que la charge ou éventuellement les marqueurs de calcul. On va retrouver, bien entendu, les pions pour puncher vos cercles de mouvement. Comme je l'ai dit dans la première version, vous allez vous claquer les pouces. Et puis, on va retrouver également un petit sachet supplémentaire ici. À l'intérieur duquel, on va retrouver des cartes qui sont notamment, je dis bien, présentes dans les versions d'extension qui sont déjà sorties V2, c'est-à-dire le TAI et l'Advance. Vous voyez la carte de WED Foslow. Elle est présente dans le TAI Advanced qui est sorti en fait en V2. Eh bien, vous la retrouvez ici dans votre kit. Donc, pas forcément besoin d'acheter cette version de la boîte pour récupérer cette carte. Elle est déjà présente. Et puis là, on a les Inferno. Donc, on va retrouver Gideon Ask, par exemple, de présent. On va trouver Delmeco. Alors, c'est marrant parce que Delmeco, il a subi une correction orthographique puisque dans la V1, il s'appelle Delmako. Et là, il s'appelle Delmeco. Deux E au lieu d'un A. Donc, je ne sais pas quel est son vrai nom. Mais en tout cas, là, il y a eu une correction. Alors, est-ce que c'est un problème de traduction ou une vraie correction ? Je ne sais pas. Je vous laisse mettre en commentaire. Et puis, on a essaye Marana. Donc, ça, c'est des cartes en plus de celles qui sont présentes ici avec, bien entendu, leur gabarit de mouvement. Et c'est notamment des cartes qu'on retrouve dans les rééditions V2 qui ont été faites dans la V1. Bon, les plaquettes, très simplement. On retrouve les plaquettes classiques. Donc, on a du taille. On a nos fameux chasseurs taille. Donc, là, on a beaucoup plus de taille en socle qu'en rondelles de mouvement. Et heureusement, on va remarquer ici, en fait, que le bombardier va avoir droit à une taille moyenne, une taille de socle moyenne. Donc, là, c'est plutôt sympa. C'est vrai que, voilà, c'est cohérent. Un bombardier taille, un gros bombardier taille, c'est ceux avec les quatre corps. Taille moyenne, c'est cohérent. Sinon, la navette lambda, elle continue à avoir son socle de grande taille. Elle a son double arc de tir. Et vous notez également qu'il y a le bull high sur toutes les cartes de socle. Elles sont disponibles partout maintenant puisque, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, c'est maintenant une valeur qui est associée aux améliorations et non plus aux vaisseaux, comme c'était le cas dans la première version. Voilà, donc là, on ne va pas faire le tour parce que, je le redis, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et je vous réponds. Mais, voilà, on retrouve des reapers, on retrouve des bombardiers classiques qui, eux, par contre, le bombardier classique n'est qu'un petit socle. Le moyen, c'était que pour les bombardiers avec quatre tubes. Voilà. Recto verso. Là, on va commencer à tomber, donc, sur les fameuses roulettes. Moi, j'aime beaucoup. Il faut vraiment reconnaître qu'au niveau graphique, ils ont fait un... Au niveau graphisme, ils ont fait un bel effort et je trouve ça vraiment super chouette. Ce nouveau graphisme-là, ce nouveau parti pré-graphique, je le trouve vraiment génial. Là, on a les marqueurs de calcul qui sont des nouveautés pour la V2. Donc, c'est plutôt sympa. Ici, on a des marqueurs de force. Je vous rappelle que la force est intégrée dans cette V2. Les marqueurs de charge que j'ai déjà présentés, je vous laisse vous rapporter au live que l'on a fait à ce sujet. Ici, là, on va retrouver des marqueurs d'occultation également. Bon, pas de problème d'impression me concernant. Je pense vraiment que ce qui s'est passé avec la vidéo de Iggy est une véritable exception. Voilà, on continue. Taille agresseur, taille défenseur. Je ne vais pas vous relire. Je vous ai dit dans la description des rondelles de mouvement ce qu'il y avait. Là, on a les arcs de tir. Je vous rappelle que... Oui, il y a celui-ci aussi. Voilà, je vous rappelle qu'il n'y a plus d'arc de tir à 360. Soit vous tirez vers l'avant, vers l'arrière, ou vers la droite, vers la gauche. Mais le 360 n'existe plus. Et orienter cet arc de tir sur votre socle que vous allez rajouter à votre socle et faire tourner en fonction de l'arc choisi est désormais une action. Donc, ça change un petit peu la façon de jouer et la façon de piloter. Mais c'est ce qui était annoncé de la part de l'Effégie. C'était de remettre le jeu et surtout le pilotage au cœur du jeu. Bon, le marqueur de concentration ne revient pas dessus. Les marqueurs tracteurs qu'on voit ici. Et puis, ce n'est pas les tracteurs volants. C'est un rayon tracteur. Ici aussi, on a les pions de renforcement. C'est ce qui vous permet de définir où vous mettez plus de boucliers. Quand vous basculez le bouclier vers l'avant ou vers l'arrière, on le vit dans le film. Donc, c'est plutôt sympa. Les rondelles, elles sont topées. Derrière, vous ne pouvez pas voir. C'est juste des initiales. Mais si vous vous dépunchez trop vite, normalement, vous retrouvez facilement le pendant avec les initiales qui sont déçées ici. Donc, vous faites l'association comme ça, si jamais. Mais soyez vigilants. Essayez de ne pas tout dépuncher et puis ensuite faire en sorte à monter vos trucs. Montez-les au fur et à mesure que vous les dépunchez. Sinon, ça va être le bordel. Voilà. Vous voyez, là, on arrive à un max. Enfin, un max. Pas mal de pions de force. Pas mal de pions de charge. On a également des marqueurs de brouillage ici. Et puis, voilà. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, oui, la boîte de start, je vous la conseille. Mais est-ce qu'elle est vraiment impérieuse pour jouer étant donné que vous aurez les règles qui seront disponibles sur le site de FFG ? Je ne sais pas si c'est totalement impérieux. On va regarder ensemble les cartes. J'ai sorti ma boîte photo pour vous les montrer un peu plus précisément. J'ai décidé de commencer avec un chasseur taille. Et puis, j'ai décidé de commencer par O-Runner parce que c'est celui que je pratique dans Armada. Donc, vous voyez, on a deux en attaque, cinq en défense, en évasion et puis trois en coque. Et puis, comme d'habitude, le chasseur taille ne bénéficie pas de boucliers. Alors, vous allez voir, on reste très, très en pire. Donc, il y a peu de boucliers et puis aussi, je trouve malheureusement, il y a peu de force. Dans ce côté en pire, c'est dommage. Peut-être qu'avec le premier ordre, on aura plus d'options de force de ce côté-là. Par contre, on a un petit peu plus d'options de charge. Donc, forcément, voilà. Donc là, ça nous dit tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 effectue une attaque principale, il peut relancer un dé d'attaque à portée 0-1 de Hallrunner. Moi, j'aime beaucoup ces notions qu'on trouve de plus en plus dans cette V2. En fait, ce sont des cartes qui donnent des effets aux pilotes qui sont à côté. Et ça colle totalement avec les attentes de FSG, je le redis, qui voulaient vraiment mettre l'accent sur le pilotage. Et je trouve que le fait de piloter ensemble, d'être en formation, puisque 0-1, c'est quand même être très proche l'un de l'autre, je trouve ça super positif. en fait. Allez, on regarde ce chasseur Thaï avec Wampa à l'intérieur. Pourquoi je vous montre celui-ci ? Parce qu'il y a déjà un pion de charge sur cette carte, c'est-à-dire qu'on a 2, 3, 3 et puis un pion de charge. Et pourtant, on n'a qu'une initiative de 1. Donc, je trouve ça bien aussi. C'est une bonne démarche et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vaisseau avec une initiative extrêmement gonflée pour commencer à avoir le bénéfice d'un pion de charge. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser une charge pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Après avoir défendu, vous perdez une charge. Alors, du coup, ça vous pousse un petit peu à l'offensif et puis ce qui est quand même à noter avec cette carte-là, c'est que vous avez une petite flèche à côté du 1 et je vous le redis pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, quand il y a une petite flèche à côté, ça veut dire en fait que ce pion de charge se recharge à la fin du tour donc vous pouvez en bénéficier au tour suivant. Donc ça perdure tout au long de la partie et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Alors, je vous rappelle qu'il y avait une grande déception dans ce kit de conversion, c'est qu'il n'y avait pas Luc parce que Luc est compris dans la boîte de start de la V2 et qu'ils en ont fait une exclusivité. Je trouve ça dommage. Il y a des gens qui ont déjà Luc en V1 donc pourquoi ne pas leur permettre de l'avoir également dans le kit de conversion. Pour moi, c'est un point sombre de ce kit, de ces kits en général. mais là, on va bien retrouver Dark Vador dans le kit de conversion de l'Empire et donc Vador aura une capacité de pilotage de 6. On n'est plus sur des délires à 9 non plus. Et puis, on voit l'instauration de la force puisqu'il a 3 points de force la valeur violette. 3 points de force et 3 points de force qui se rechargent. Je vous rappelle qu'on ne recharge qu'un point de force par tour. Ce n'est pas tous les points de force qui se rechargent. Et par exemple, une façon de s'en servir, c'est qu'après avoir effectué une action, une action, vous pouvez dépenser un pion de force pour effectuer une action. Donc là, ce n'est pas du tout comme Luc qui utilisait ses pions de force pour être meilleur en attaque ou en défense. C'est carrément vous payez une action supplémentaire. Et puis, on voit sur cette carte également les actions jumelées puisque pour concentration, il a le droit à un tonneau qui le fera passer en stress. Allez, on va regarder un taille inquisiteur, la septième sœur, pour vous montrer que là, effectivement, on n'est pas sur un personnage dit canonique, du canon de Star Wars. On est sur un personnage plus ou moins inventé. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient peut-être de l'univers étendu. Vous pourrez mettre en commentaire. mais elle a deux pions de force, deux valeurs de force rechargeables également. La force est toujours rechargeable. De toute façon, ce n'est pas comme les charges. Voilà, je tenais quand même à le souligner parce que de la force, on n'en voit pas beaucoup dans l'Empire. Je crois même qu'on n'en verra plus là. Mais voilà, c'est quand même notable. Il y a deux pions de force ici et puis on a quand même une barre de manœuvre d'action qui est quand même assez large. Vous voyez, si elle fait un tonneau, elle peut rajouter un concentration. Ce sont des actions jumelées et il fait un mouvement supplémentaire aussi. Et puis au niveau de son pion de force, elle peut annuler un résultat pour annuler des résultats évasion. Voilà, donc je vous laisse lire. C'est sympa. Bon, je me devais de vous montrer un bombardier. Tomax, deux en arc avant, deux en défense et six en coque. là aussi, il a une action de recharge. Alors, c'est une action de recharge qui le stresse. Je trouve que c'est un peu limite de me faire une action de recharge qui stresse pour un bombardier. Mais bon, il a quand même une action de recharge. C'est ce missile avec les deux flèches. Après avoir effectué une action de recharge, vous pouvez récupérer un marqueur charge sur votre carte d'amélioration équipée. Alors, je vous rappelle que soit vous avez des pions de charge sur le vaisseau, mais c'est très très rare. les pions de charge, normalement, ils sont principalement en fait sur la carte d'amélioration, donc notamment les missiles ou les torpilles. Elles ont des pions de recharge et donc là, si vous rechargez, vous allez pouvoir rajouter un pion de charge et grâce à ce pion de charge, sans aucun doute, pouvoir utiliser la torpille ou le missile que vous vous êtes équipé. Bon, je me devais également de vous montrer un taille fantôme et je me devais de vous montrer Whisper. Whisper, donc 5 en initiative, 3 en attaque, on a 3 en attaque, on a 2 en défense, 3 en coque et puis 2 en bouclier et puis, donc, on a le pion d'occultation pour quand on va se planquer, quand on va se cacher et puis, après avoir effectué une attaque qui touche, gagner un marqueur d'évasion. Donc, en gros, plus vous tirez, plus vous touchez, plus vous serez difficile vous-même à atteindre. Voilà, je voulais également vous montrer un décimateur puisque c'est quand même un des vaisseaux les plus joués en tournoi, côté Empire parce que c'est un gros but tout simplement. Donc, il a 3 en attaque avec un arc avant et arrière, plus de 360, je ne vais pas le répéter, mais on n'est plus le 360, il faut maintenant orienter votre arc et c'est une action de bouger l'arc. D'ailleurs, on la voit représentée sur la droite de la carte, 0 en évasion, toujours 12 en coque, donc une coque vraiment énorme et puis 4 en bouclier, donc ça, c'est assez impressionnant. Vous avez également la possibilité, en fait, de déplacer votre renforcement tant que vous effectuez une attaque si vous êtes renforcé et si le défenseur est dans l'arc avant ou arrière correspondant au renforcement puisque le renforcement vous décidez de le faire soit sur l'avant soit sur l'arrière, eh bien, vous pouvez changer un de vos résultats concentration en critique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il s'agit en fait de le renforcement d'ajouter de la puissance soit sur l'avant du vaisseau soit sur l'arrière. Donc quand vous êtes en train de faire une attaque et puis vous avez mis la puissance sur l'arrière et puis que le type il n'a pas de chance s'il est à l'arrière, eh bien là, vous le défoncez. Le colonel, j'ai donc pour vous montrer quand même une lambda, 3, 2. Alors on attaque 3 devant 2 en arrière puisqu'elle a un double arc de tir, 2 armes de tir différentes. Ensuite, 1 en défense, 6 en armure et puis 4 en bouclier. Et puis, eh bien, 2 de charge mais 2 de charge qui ne se rechargent pas. Attention, 2 de charge qui ne se rechargent pas. C'est important à noter. Et puis, on a le brouillage, on a le vol en formation. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, lorsqu'un vaisseau allié verrouille une cible à ce round, il peut le faire au-delà de la portée de 3 à la place de la portée 0,3 qui est normalement celle imposée. Bon, une carte également extrêmement présente sur les tables. C'est le Starwing de la classe Alpha que j'avais déballé sur ma page. J'étais un peu suspicieux puis en fait, il s'avère que c'est un vaisseau qui est extrêmement représenté. 2 en attaque, 2 en évasion, 4 en coque et 2 en bouclier avec la possibilité de faire une recherche. Et dans la version du Major Winder, tant que vous défendez, si vous êtes désarmé, lancez un dé de défense supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal. Il ne faut pas oublier que vous allez vous recharger. Vous allez pouvoir recharger vos armes, vos missiles, vos torpilles. Il peut y avoir un moment où vous êtes totalement désarmé. À ce moment-là, vous prenez le temps de vous recharger et surtout, vous en bénéficiez grâce à cette capacité de défense supplémentaire. Bon, alors là, je vous montre un taille intercepteur. Taille intercepteur avec une capacité en attaque 2-3 et une capacité en défense 2-3 également et puis 3 en armure. Et puis vous allez voir, il y a quelque chose qui me titille un petit peu avec le taille intercepteur. Voilà, le gros point noir se trouve de ce kit. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu un désastre. Alors, j'ai posé la question à FFG, j'attends la réponse et je la mettrai dans les commentaires lorsque je l'aurai. c'est que j'aime beaucoup jouer les As de la Rébellion et en l'occurrence, des deux As de l'Empire que j'aime jouer aussi, excusez-moi, j'ai dit As de la Rébellion mais c'est les As de l'Empire, les As impériaux que j'aime jouer. Vous devez connaître la boîte, il y a un taille qui est noir, enfin, couleur gris avec une bande rouge donc on le retrouve bien ici en l'occurrence et puis on en a un qui est intégralement rouge et qui est présent sous deux cartes, deux valeurs différentes. Eh bien, ces cartes-là, on ne les retrouve pas dans le kit de conversion. Donc, on se retrouve avec un chasseur taille rouge et on n'a aucun intercepteur taille rouge de présenté dans les cartes. Alors, on peut peut-être trouver quelque chose qui s'y rapproche mais l'avantage d'avoir fait un taille rouge c'est qu'il fallait peut-être que sur la carte il le soit aussi. Alors, je sais qu'au niveau des infographies, ils ont complètement rebrassé tout le truc c'est-à-dire que vous aviez des vaisseaux qui étaient représentés par une infographie en V1 et elles étaient reprises en V2 mais pas pour représenter le même vaisseau. What the fuck ? Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Je ne comprends pas. à part mettre le doute dans l'esprit des joueurs qui ont pris une habitude graphique mais quand on sort un taille As en plus les As impériaux en rouge il faut au moins reporter cette carte-là et je n'ai trouvé ni l'une ni l'autre il n'y a ni les gardes impériaux ni la carte titre pour l'intercepteur taille des As impériaux des As impériaux. Donc, je ne comprends pas j'attends la réponse mais franchement ça me laisse un petit peu un goût amer sur ce kit impérial qui se vaut mais oui il manque des choses il manque des choses il ne manque pas ce qu'on m'avait dit mais moi j'ai découvert d'autres choses qui manquent et qui me déstabilisent. Voilà ce kit de conversion bon les kits de conversion en général est-ce que ça vaut le coup ? Évidemment ça vaut le coup parce que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas continuer à jouer avec les figurines que vous avez déjà capitalisé dans la V1 donc je ne peux pas vous conseiller de ne pas acheter ces kits surtout que pour l'instant et c'est une exclusivité française ils sont toujours à 25 euros chez la plupart des distributeurs notamment avec mon partenaire face au jeu quoi qu'il en soit ils ne sont pas parfaits la démarche n'était pas de couvrir l'intégralité de la gamme c'était presque impossible vous voyez on n'a pas assez de taille moi je remarque qu'on n'a pas assez de taille dans ce kit de conversion je ne comprends pas l'absence des as impériaux en tout cas ils ne sont pas tous représentés donc voilà est-ce que c'est un oubli est-ce que c'est une volonté d'orienter le jeu vers une nouvelle dynamique est-ce que dans la V2 on aura une réédition qui permettra oui sans aucun doute mais voilà pour un fan de X-Wing le contrat n'est pas totalement rempli parce qu'il s'attend à avoir exactement toutes les cartes qu'il a en main en reporté sur la V2 et bien là en l'occurrence je suis obligé de reconnaître que ce n'est pas forcément le cas quoi qu'il en soit ça couvre quand même 95 à 96% du spectre de ce qui existe donc il ne faut quand même pas exagérer on ne va pas non plus lancer des pierres à des gens qui se soucient de nous produire une conversion de ce qu'on avait déjà en V1 sur la V2 d'autant plus que la V2 est extrêmement prometteuse au niveau de la jouabilité au niveau de la diversité franchement moi tout ce qui me semblait un petit peu enclavant en fait dans cette V1 va trouver mais il me semble des solutions dans cette V2 voilà n'hésitez pas à vous abonner à partager puis aussi à liker puisque je vais avoir mon disliker qui va passer avant tout le monde sacré fourbe je le salue je l'embrasse je commence à avoir de l'affection pour lui n'oubliez pas je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poudrer le type d'en face allez à très vite ciao c'est parti